Musique A tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Dire non d'une seule et même voix à la gouvernance talent, faute d'y aller sous la bannière d'un seul parti politique, la plupart des formations de l'opposition ont opté en son temps, qu'ils vous souviennent, pour la mise sur pied de mouvements devant porter la voix de l'ensemble. La résistance, un concept fort, fait directeur en soi, et qui aura séduit et conquis le cœur de bon nombre de Méninois, en l'occurrence ceux déçus de la gouvernance talent. Inutile de rappeler les multiples initiatives et actions à fort impact qui auront poussé le régime à déployer un important détachement de la police républicaine tout autour du siège de la Renaissance du Bénin, devenu l'emblématique siège de la résistance. Mais passé la période des législatives, où il aura véritablement fait mouche, le mouvement semble s'étioler progressivement. Le retrait annoncé des FCBE et la polémique qui s'en suit actuellement apparaissent pour nombre d'analystes, comme le coup de grâce qui pourrait lui être fatal. Résistance à talons, un creuset vieux jeu pour les défis politiques de 2020 et 2021. Le débat, mesdames et messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà sur ce plateau, pour nous accompagner, Joël Toubet, sociologue et journaliste politique. Joël Toubet, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à ceux-là qui nous suivent actuellement. Et merci de répondre à cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. C'est vrai, et ça fait un petit moment, on part ici, heureux de vous retrouver. En face de lui, Gabin Goubet, journaliste et analyste politique. Il a accepté aussi de nous accompagner durant ses 45 minutes d'analyse. Gabin Goubet, bonjour. Bonjour Joël, il est ton dit. Bonjour Joël Toubet, visiblement c'est entre deux Joël, je me le trouve ce matin. Ah oui, ça n'arrive pas souvent. C'est un plaisir. En tout cas, heureux de l'apprendre. Heureux de vous savoir aussi en notre compagnie. Réunification du parti FCBE en nulle et seule entité. Mesdames et messieurs, l'heureuse nouvelle pour les militants, sympathisants et leaders des FCBE, ne manque pas d'intérêt pour ses alliés politiques. fait singulièrement des vagues depuis peu, surtout la fameuse décision à polémique, bien entendu, de retrait des FCBE, de la résistance. En tout cas, c'est sur ce même plateau que l'un des responsables du bureau politique, en l'occurrence le secrétaire à l'économie numérique, en la personne du docteur Laurent Delofato a officiellement déclaré au bière topi que la FCBE tourne le dos à la résistance. Et depuis, ça ne manque pas de réagir. Et Joël Tourbé, vous avez suivi cette actualité ? – Oui, absolument. J'ai suivi, un peu comme beaucoup de Béninois, cette récente actualité qui fait des vagues suite à ces propos qui ont été tenus par Laurent Delofato, d'ailleurs, qui est un ami. Lorsque vous interrogez un peu le profil de l'homme qui s'est exprimé, je pense que c'est le lien entre le profil de l'homme et la déclaration. Et maintenant, en lien également avec les problèmes qui jalonnaient le parti, FCBE bien sûr, c'est cette conjonction d'éléments, cette combinaison d'éléments qui, à la fin, a fait que les propos se sont retrouvés au cœur de la polémique et l'ont alimenté. A raison d'ailleurs, parce que lorsqu'on a suivi un déchirement interne du parti FCBE, alors que ce parti était donc d'une opposition, je m'approprie ici un concept développé quelques jours plus tôt sur votre plateau, les FCBE sont d'une opposition naturelle au régime de la rupture, parce qu'ayant perdu le pouvoir en 2016, s'étant également engagé dans la reconquête du pouvoir en 2016. Donc, lorsqu'on a ces éléments, et qu'on sait que les FCBE font également partie d'un autre cruiser appelé résistance, et qu'on sait également que chacune des entités indépendantes qui composent la résistance, donc en termes de partis politiques, souffraient tous d'un même problème, l'obtention du récépissier légal devant consacrer leur résistance légale. Et que dans la foulée, une des factions, FCBE bien sûr, pas des acrobaties, arrive quand même à obtenir ce récépissier, on est en droit de se poser la question. Et ce sont ces questions qui étaient donc sur le tapis quand les problèmes commençaient par cliver le parti FCBE. On parle maintenant de réunification, de réconciliation interne pour le bonheur de ce parti, sous le leadership du président Bouni Yaï. Alors, et que quelques jours seulement plus tard, qu'un des membres du bureau vienne publiquement certifier sur un plateau de télévision que les FCBE ne sont pas de la résistance. Ce bout de frâle n'aura pas échappé à bon nombre. Parce que je vous rappelle également que sur la toile, il y avait eu une autre déclaration qui avait enflé la polémique, celle bien sûr de M. Théophile Yarou, qui était lui quand même allié de Paul Rompé, l'autre branche de FCBE, en griffes qualifiées de traîtres dans le parti politique aujourd'hui en réunification ou bien réunifié. Et qu'est-ce qu'il disait essentiellement sur un autre média ? M. Théophile Yarou disait quand même, après une avalanche de critiques formulées à l'encontre de ses partenaires qui animent la résistance, que, en tout cas, la FCBE, dont il est membre, n'est plus de la résistance. Et donc, la polémique a donc enflé et a ajouté cette fois-ci à ce que Laurent Delofaton avait donc dit officiellement. Je pense que ça fait un peu de trop. Et aujourd'hui, même si 24 ou 48 heures après cette déclaration, sur un autre média, encore une fois, le parti réunifié avec un autre responsable est sorti pour démentir cette déclaration faite par Laurent Delofaton, disant que le déniant le droit quand même de pouvoir retirer unilatéralement le parti FCBE de la résistance, contestant d'ailleurs ses pouvoirs, il n'est que le SG chargé donc à l'économie, donc ce n'est pas lui devenu proclamer devant le public le retrait des FCBE. Je pense que tout ceci renvoie encore une fois à un problème de fonds que je vais vous lancer ici. Ce problème pour moi, c'est le problème encore une fois de l'unification réelle des FCBE. Il faut encore s'interroger autour de l'unification des FCBE ? Absolument, et je vous le cas tout à l'heure de vous démontrer pourquoi j'ai des réserves par rapport à cette réelle unification. Réserve par rapport à l'unification des FCBE, on retournera vers Joël Tourbé. Assez de développement, oui. Vous avez aussi observé Gabin Goubilly, mais s'il y a effectivement un fait qui n'aura pas échappé, il y a une autre voix qui s'est élevée aussi pour se demander pourquoi lui, pourquoi lui, il veut dire tenir ses propos. Mais ce qui n'aura pas aussi échappé, c'est qu'officiellement le parti ne s'est pas, comme c'est l'habitude de fondu en un communiqué, pour taper du poing sur la table ou se rebiffer autrement. Oui, vous savez, moi je ne vais pas aller dans le sens ceux qui estiment aujourd'hui que Laurent Delorff a tant mal agi. Ces déclarations ne sont que la conséquence de la nouvelle posture qu'affiche la FCBE. Joël Tourbé l'a bien fait de le rappeler. Vous avez vu, j'étais au filial au travers d'une émission, que la FCBE ne font pas partie de la résistance. Et d'ailleurs, le fait d'avoir obtenu ce récépissé qui formalise l'existence juridique dans la FCBE, consacre déjà la nouvelle posture qu'affiche la FCBE. À savoir qu'on ne veut pas forcément affronter le régime, on n'est pas dans une logique d'affrontement, d'écouter le mandat de l'actuel chef de l'État. Et Laurent Delorff, on l'a dit sur votre plateau. Donc, il faudrait s'interroger d'abord sur ce que recherche réellement cette résistance-là, enfin, ce conglomérat de personnalités, d'autorités, de leaders politiques qui se sont fondus au sein de cette résistance. Qu'est-ce qui recherche réellement ? Donc, si les ambitions, les volontés, les désidérata de ce siècle-là ne cadrent pas forcément avec l'idéologie du parti, donc les FCBE sont bel et bien fondés à dire qu'ils ne font pas partie de la résistance. Et aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face, si aujourd'hui, les FCBE sont parvenus à obtenir le récépissé. Alors qu'ils font partie d'un cercle qui se dit qu'il y a des conditions à remplir, il y a des préalables à observer avant qu'eux n'aient souscrit aux formalités demandées par la loi ou le ministère de l'Intérieur. Donc, ça cause des problèmes. Donc, il y a fissures en leur sein. Et je crois que Laurent Delorff, on n'a fait que révéler un peu ce qui est traduit à travers les comportements affichés au sein de ces résistances-là et la réunification qui est intervenue au sein des FCBE. Donc, si ça vient de lui, c'est vrai qu'il est secrétaire à l'économie numérique, vous l'avez rappelé, au sein de cette formation politique. Ce n'est pas n'importe qui. Moi, je l'ai vu dans les photos lors des échanges de la médiation autour de Bourni et tout ça. Donc, c'est l'une des voies autorisées quand même qui a parlé, même si un média a semblé révélé sur les réseaux sociaux, je crois hier, qui a un autre leader du parti qui lui dénie, n'est-ce pas, cette prérogative-là de proclamer le retrait de la résistance. Encore qu'on n'a pas pu révéler l'identité de ces leaders-là, si tant est que le gaz veut s'afficher réellement. Donc là, je trouve que Laurent Delorff, on n'a fait que révéler, on n'a fait que dire ce qui se vit aujourd'hui, ce qui est constaté par tout citoyen lambda, tout observateur de l'actualité politique nationale. Et ce qui se constate aujourd'hui, c'est que les FCBE sont prêts désormais à tourner la page des luttes, de la fermeture, de la résistance plate au régime du pouvoir. Et ils sont déjà en train de se projeter sur les prochaines élections. Je crois que cela transparaît dans la communiquée qui a sanctionné les Poups-Parlets et en conduit à cette réconciliation. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Les FCBE, à l'issue de cette grande rencontre qui aura consacré l'unification de cette formation, il y a un certain nombre de décisions, entre autres, la projection pour 2020, les communales. Mais vous, vous semblez dire qu'autour de cette unification, il faut y aller avec beaucoup de pincettes. Je dois vous avouer que lorsque vous interrogez un peu l'histoire des crises qui secouent singulièrement l'information politique de façon générale, et lorsque vous interrogez forcément les mobiles, les motifs pour lesquels les crises se bruitent, et à la fin, le temps qui doit normalement être adopté pour la résolution en profondeur, pas des changements d'équilibre, mais des changements de structure, vous comprendrez que cette réunification dont on parle actuellement, pour moi, elle est fragile. C'est une réunification prématurée. Si vous voulez, c'est une réunification à la limite de façade. Peut-être que le feu continue d'agir. Il lui fallut plus de temps pour voir la réunification se conclure. Je pense que lorsque vous suivez un peu les pics que les deux camps sont lancés, on a vu M. Paul Roupé, le désormais secrétaire exécutif national du parti, représenter royalement ce parti au dialogue politique organisé par le chef de l'État. C'est quand même un tournant majeur qui a ouvert la voie à d'autres réformes. Je crois que l'émission n'étant pas dédiée essentiellement pour ça, on veut parler surtout de la résistance, mais je vais comment vous demander avant qu'on y revienne si le temps nous permet. Mais est-ce que on ne doit pas prendre en compte aussi le fait que juste après cette annonce, jusqu'à peu de contraire, on n'a pas eu de tir croisé autre mesure, on n'a pas eu de communiqué parallèle, donc toute chose qui pourrait conclure à ce qu'effectivement le calumet de la paix est une réalité et que ce qui s'est joué là peut être considéré comme du sérieux même s'il y a peut-être anguille sous roche. Nous sommes ici en face d'un jeu d'acteur, d'un jeu d'acteur et il y a au milieu de ce jeu d'acteur un homme, un symbole, M. Bouni Yaï qui aujourd'hui symbolise quand même l'unité de ce parti qui est au centre. Bouni Yaï n'étant pas au pays, vous avez assisté en griffe à ce désordre dans le parti et il est revenu. Mais la crainte de Bouni Yaï, les gens en redoutant peut-être sa capacité de nuisance également, de discipline dans le parti peuvent accepter à l'effet des concessions, peuvent accepter se soumettre à la volonté de Bouni Yaï quitte seulement à offrir au public ce que les gens attendent, à savoir une réunification. Sauf que vous êtes humain et vous avez que les signes, les stigmas des injures, des propos, des quiproquos que les gens sont donc lancés ne sont pas facilement je dirais ce n'est pas comme des péchés veniels sur lesquels on passe d'un coup d'éponge. Ce n'est pas possible. Donc pour moi Sabouka disait tout à l'heure que même si officiellement vous n'avez pas encore des petits croisés contre les deux factions qu'on s'est fendu d'un communiqué disant que désormais les perspectives à venir ce sont donc les communales de 2020 je pense qu'il nous faudrait encore prendre une distance et observer au fil des jours au fil des semaines l'attitude de chacun des camps. On a revenu aujourd'hui les documents relatifs à ce récépissé à Bouniaï mais sauf que devant le ministère devant l'état celui qui aujourd'hui représente le parti officiellement c'est encore est-ce que ce dernier a réussi à s'attirer les bonnes grâces des anciens cadres du parti soit en asile ou ceux qui estiment que vu leur parcours qu'ils sont plus fondés légitimement à porter la voix du parti que M. Paul Oumper autant de questions peut-être sur lesquelles Bouniaï essaie donc de jouer à la carte d'apaisement pour ne pas éclater le parti mais encore une fois pour moi c'est c'est prématuré c'est une réunification fragile qui est en construction et cette déclaration de contradiction oui nous sommes dans la résistance nous ne sommes pas dans la résistance est-ce que M. Delofaton était un partisan de l'autre aile dissidente je ne saurais le dire mais visiblement sa déclaration conforte M. Théophile Yaru dans sa volonté est-ce que Bouniaï lui-même est-ce qu'il continue aujourd'hui d'assumer la résistance originelle parce que pour moi c'est de ça qu'il s'agit il y a une résistance originelle un maillot dur mais il y a également une résistance qui pour moi de plus en plus se déguise se déguise et se définit désormais de nouvelles approches et de nouveaux objectifs à poursuivre et c'est de ça qu'il s'agit donc le clash on n'en est pas sorti je pense que le clash a été couvert voilà a été couvert voilà d'un habit noir pour nous permettre de ne pas bien voir les choses mais ça finira forcément pas s'éclater et c'est certainement encore une fois attendez de voir déjà pour les élections à venir qu'est-ce qu'elles seront les idées défendues par chacun des camps opposés entre temps pour voir ce qui va se passer officiellement l'unification des FCVE comme un volcan qui couvre toujours je n'irai pas dans le même sens que le confrère vous savez moi je me dis quel que soit le parti politique c'est-à-dire les problèmes internes la guerre de leadership la querelle de clocher et puis de suite c'est inhérent à chaque à toute formation politique donc c'est normal que les gens se retrouvent des choses s'en veulent à mort par des moments donnés mais par la suite quand on voit un peu quand on consulte un peu le leader charismatique on est obligé de mettre certaines querelles de transcender certains clivages et de faire des concessions c'est vrai que c'est un peu ce qu'a décrit le confrère c'est un peu ce que c'est à quoi nous assistons au sein des FCVE ce qui est tout à fait normal dans une certaine mesure si je reviens sur cette réconciliation là si je dois revenir dessus je me dis je ne suis pas surpris je ne suis pas surpris d'autant plus qu'il y a quelques semaines on a fait le débat sur votre plateau je me dirais la seule personne autour de laquelle l'unanimité est en train d'être faite aujourd'hui au sein de FCVE que ce soit au niveau de l'aile dissidente l'aile de Paul Rompette et Ophelia Rou de celle à Lassane Tigri à Zatassou et autres là c'est encore la personnalité de Boniaï et déjà qu'il est venu en tant que leader charismatique en tant qu'habitre du jeu il a réuni les siens et puis ils se sont compris c'est vrai que ils se sont lancés des mots il y avait quelque peu des jeux de diatribe entre eux mais ils n'étaient pas aussi affinés ils n'étaient pas aussi pointus aussi incisifs que cela donc d'une manière ou d'une autre les deux clans étaient dans une posture de réunification dans une posture de se rapprocher sauf qu'il fallait quelqu'un pour provoquer ce rapprochement-là cette unification et je crois que Boniaï est venu il a pu relever ce défi maintenant quoi qu'on dise aujourd'hui même si Candida Zanaï ou bien le confrère l'a dit tout à l'heure que ça va péter du jour au lendemain bon même si ça arrivait je pense que Boniaï est toujours là pour calmer le jeu tant qu'il sera à la tête des lieux quand il aura quand il sera dans ce rôle-là je pense qu'il saura quand même gérer les conflits à l'interne parce que quoi qu'on dise cette personnalité c'est des gens qui ont milité longtemps ensemble qui ont cheminé longtemps ensemble n'eût été la question du récépissé ils seraient toujours ensemble si peut-être Boniaï était encore au pays les choses ne se seraient pas passées de cette manière-là donc je fais cet exposé ce développement pour en venir à la conclusion que ceux qui les unis en définitive étaient plus forts que ceux qui les a divisés pendant ce coup en tout cas eux unis c'est l'image que ça renvoie vous voulez compléter oui oui pour dire que même l'obtention du récépissé c'est vrai que ça a suscité des problèmes entre temps mais que je recherche un parti politique on ne peut pas animer la vie politique sans avoir une existence formelle une existence légale c'est vrai que les gens l'ont toujours dit les conditions dans lesquelles cela a été obtenu tout ça l'essentiel c'est que le parti soit officiellement reconnu aujourd'hui c'est vrai que c'est Paul Goumpe qui est devant mais ce parti politique ce n'est pas une seule personnalité ce n'est pas Paul Goumpe qu'on voit au sein de l'FCBE aujourd'hui l'avenir de l'FCBE l'avenir de la résistance c'est bien ce qui nous unit et vous allez nous le permettre tout à l'heure vous allez parler de Candida Zanaï oui l'homme s'est aussi prononcé d'une maladie ou d'une autre suscite actualité l'avenir de la résistance sans l'FCBE ou avec les CBE à mots presque voilés l'homme l'a invoqué oui Candida Zanaï ceux disait-il je le cite si vous voulez bien ceux qui sont venus chercher des autostops et les taureaux et qui se sont fouvoyés nous sommes en train de les voir disait Candida Zanaï les mêmes sont en train de développer leur dernière comédie et il poursuit je le cite toujours on ne peut pas se réunir autour d'un objet de fraude qui est le céticat de conformité et espérer un avenir radieux c'est qu'en deux jours de résistance de résidence voilà surveillés on ne peut pas venir raser les murs je m'en arrête là et l'homme de préside de prédire par la suite une fin malheureuse pour les FCBE encore en tout cas cette fois-ci des petits croisés de la résistance vers la FCBE oui celui qui a parlé c'est Candida Zanaï vous connaissez cette personnalité là vous le connaissez un peu moi je me dis je ne sais pas pourquoi les FCBE ne lui ont pas répondu mais j'ai trouvé que peut-être ils ont banalisé ses propos et puis c'est quelqu'un qui vous le voyez dans un jeu on n'arrive pas à lire un peu ses attitudes on ne comprend pas cette personne vous l'avez vu aujourd'hui en France attaquer à Sébastien Ajavon pour dire que des trucs comme ça a dit que c'est l'agent de la cocaïne qui n'a pas l'agent parfois c'est des déclarations incendiaires et je me demande si c'est des déclarations qui sont de nature à provoquer à inciter une cohésion une unité ou c'est même ce n'est pas sérieux qu'on fasse cette réfrélation on aurait dû passer par des méthodes peut-être plus diplomatiques plus courtoises pour se rapprocher de cette formation politique là plutôt que de se mettre sur la place publique pour faire ce déballage là il prévient un avenir c'est pas pour c'est ça je disais tout à l'heure qu'est-ce que la résistance là qu'est-ce qu'ils veulent réellement que recherche cette résistance là aujourd'hui quand on parle de résistance est-ce que c'est le jusqu'au boutisme ça dit c'est des méthodes va-t'en-guerre on veut tout faire pour brouiller la gouvernance actuelle tout ça il faudrait s'interroger d'abord sur ce que recherche cette résistance là écoutons ce qui compose la résistance aujourd'hui c'est des partis qui n'existent pas moi je veux bien qu'ils viennent dire le statut sous lequel il se préva l'être de la résistance aujourd'hui et ils font des sorties ils font des critiques par rapport au régime alors qu'ils ne veulent même pas se conformer aux lois tout de suite tout ça bon qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui vous voyez ça sous l'ordre de refus de ces derniers où eux disent qu'ils sont prêts qu'on ne facilite pas la tâche vous les suivez mais les FCBE sont parvenus à le faire et les réunions qui ont été organisées au palais de la présidence sous l'invitation du chef de l'état toutes ces formations politiques ont participé à l'exception bien entendu de celle du candidat vous allez ressembler aux FCBE oui mais si il y a des gouttes de tremblements on va avoir qu'il a dit de votre vis-à-vis oui Joël Tourbé il y a votre vis-à-vis qui vous arrache un peu le sourire il dit les résistants décidément il ne sait pas ce qu'il veut candidat Zanaï pour lui ne devrait pas tenir ses propos à l'endroit d'un partenaire pour candidat Zanaï en tout cas il s'agit là des traîtres qui se dévoilent eux-mêmes vous l'avez suivi vous savez ça fait un bout de temps que je mène la réflexion sur le sujet et les éléments dont je dispose actuellement intégrant bien sûr la dernière actualité de candidat Zanaï ma main a dit que la résistance actuellement est en train de subir ce que nous appelons une désorganisation structurelle de son identité cela vous l'a dit quoi ? cela vous l'a dit que depuis longtemps on avait eu du mal à à restreindre ou à poser sur la résistance une figure forte ou bien ce sont des figures fortes qui naturellement sont censées drainer donc la foule sont censées donc influencer les stratégies sont censées donc dicter les directives instruites pour qu'on puisse harmoniser accorder les violons et visiblement aujourd'hui encore une fois ces propos que candidat Zanaï a tenu à l'encontre des FCBE ont une source cela dit que n'oubliez pas n'oubliez jamais que au sein de la résistance et là je ne serais pas forcément d'accord avec mon mon confrère qui dit que il ne sait pas quelle est l'existence juridique peut-être de la résistance il ne sait pas il ne sait pas non la résistance c'est comme un front et vous savez le premier critère d'un front c'est que c'est un mouvement spontané qui se réunit autour d'un objet précis et c'est la vie du front est conditionnée à l'existence de l'objet et aujourd'hui par exemple la résistance qui réunit des entités on n'a pas besoin d'exister juridiquement pour former un front par exemple donc ce qui réunit aujourd'hui les entités les parties politiques de cette résistance notamment on parle donc de restauration de la paix de la démocratie de l'état de droit de combat de la liberté qui sont de plus en plus bafouées et un bon nombre de choses les lois liberticides et les rates notamment donc aujourd'hui la question qui se posait est-ce que ces différents objets qui ont uni hier les différentes formations politiques est-ce que ces objets continuent donc d'exister et visiblement monsieur Candide Azanayou lui-même a reconnu à la dernière à leur dernier conseil national qu'il fallait absolument combattre encore une fois pour restaurer la paix la démocratie et le droit donc ce qui fait que je dois dire ici que la résistance bien sûr prise quand même sous le prisme d'un front parce que c'est de ça qu'il s'agit a bel et bien le droit de continuer par animer la vie politique la cité maintenant quand je finis de dire ça je dois également dire que aujourd'hui ce qui différencie RE et FCBE parce que restaurer l'espoir c'est comme ce maillot du de la résistance originelle mais ce qui la différencie aujourd'hui c'est que FCBE est parti chercher le récépissé et visiblement au sein de la résistance on ne s'entend pas sur les procédés d'obtention de ce fameux récépissé c'est comme si les FCBE ont fait de la traîtrise alors qu'on s'est entendu pour dire nous devons dire non à ce récépissé en tout cas à l'approche qui nous est opposée pour l'obtenir comment avez-vous fait pour l'obtenir derrière notre dos c'est de ça qu'il s'agit et donc cela fonde aujourd'hui le candidat Zanaï à envoyer des pics au FCBE qu'il accuse naturellement de comédiens de personnes qui ne sont pas crédibles de personnes qui jettent du discrétisme au-dessus la résistance originelle mais encore une fois je pense que le problème entre Bouni Yaï et messieurs candidats Zanaï encore une fois comme je l'ai dit ce problème n'est pas encore complètement résolu et vous avez vu que encore une fois au dernier conseil national du Ressourer L'Espoir le parti a inscrit en page d'or le groupe Soglo à qui donc il a jeté des lauriers il a élevé donc on a le groupe Soglo comme étant des personnalités qui se sont sacrifiées pour la survie de la résistance mais à aucun moment le nom de Bouni Yaï n'est apparu dans ce communiqué alors que les deux personnalités ont été des chefs d'état quand même dans le Bénin alors la résistance en termes d'avenir il faut y croire je pense que aujourd'hui la résistance en termes d'avenir cela sera conditionné à la fois par le temps les circonstances le rapport de force sur le terrain et le niveau d'effervescence populaire les questions que les résistants aujourd'hui doivent se poser pour moi c'est de se demander si un peu comme en janvier 2019 l'intimité que le peuple entretenait avec ces figures qui portaient la résistance est-ce que cette intimité qu'on a reconnue il y a un an est-ce qu'elle est toujours d'actualité c'est la première question et visiblement aujourd'hui avec les problèmes internes les gains donc de personnes pour moi il y a une il y a comme un effrétissement de cette intimité notamment et vous voyez un peu avec le jus du temps le peuple se demande est-ce que les stratégies qui sont conçues au sein de la résistance est-ce que toujours les revendications notamment la reprise des élections législatives est-ce que cela s'entend comme des objets réels à pouvoir atteindre aujourd'hui et de l'autre côté quand vous me demandez l'avenue de la résistance aujourd'hui pour moi il a rappelé et là-dessus je suis d'accord que pour le moment l'USL n'a pas reçu son c'est-à-dire de mise en conformité en tout cas les démarches sont engagées avec le ministère de l'Intérieur ça n'a pas encore été fait il y a le bloquiste à ce niveau RE également même chose et seul FCBE a aujourd'hui ce fameux papier donc pour moi la segmentation mais la fragmentation déjà de cette résistance là prédestine déjà même la résistance même à une voix certaine et on verra peut-être monsieur Soglo le couple Soglo peut-être devenu l'ombre d'eux-mêmes on verra peut-être le candidat Zanaï devenu peut-être l'unique entité revendiquant toujours la résistance mais comme je le dis il faut arrimer les objectifs du présent par rapport donc à la suivi même de la résistance parce que pour moi demander aujourd'hui qu'on reprenne les élections législatives c'est un fait mais à l'ésite du temps il faut également évaluer donc le contexte aujourd'hui est-ce qu'il faut redéfinir un peu comme RE même l'a souhaité le combat de la résistance par rapport à comment nous faisons pour que les communaux soient gagnés pour que nous faisons pour que les élections présidentielles de 2021 soient gagnées pour qu'on espère rétablir comme on le souhaite la paix la démocratie et l'état de droit ce sont des questions pour moi qui sont d'ordre essentiel à se poser aujourd'hui on y revient oui assez d'éléments évoqués par votre vis-à-vis vous êtes un peu embarrassé quant à l'issue ou les postures à adopter pour espérer voir cette résistance tenir toujours le chemin où vous pensez comme d'aucuns que là les carottes sont vraiment cuites je ne le dirais pas de façon péremptoire mais ça a tout l'air je dirais que d'abord vous savez il faut partir un peu dans le passé dans l'histoire la genèse même de cette résistance là avant les élections législatives vous savez il y avait des vélités de réunification de l'opposition où les gens avaient mis l'idée de partir sous la coupole d'une seule formation politique c'est pour ce projet est mort dans l'oeuf parce qu'il y avait des dissensions internes et puis les calculs politiciens n'avaient pas permis de réaliser la chose donc du coup chacun a voulu certains ont écarté d'autres et d'autres ont voulu se réunifier il y a eu des tentatives de se fédérer autour de l'USL et d'autres autour de l'FCBE bref tout ça a capoté compte tenu de la divergente d'opinions et si vous voyez aujourd'hui le caractère un peu hétérogène je dirais hétéroclite ceux qui composent même ces résistances là je trouve que à l'avenir ça va cause des problèmes donc on n'a pas une 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 grille de lecture qui permet de voir de savoir aujourd'hui ce que ces personnalités ont réunis au sein de ce front pour prêter le thème à mon confrère la recherche réellement même la personnalité de ce groupe ne fait pas l'unanimité et quand vous voyez Azana il parlait à chacune de sa sortie c'est comme si c'est lui qui dit les idées c'est lui qui veut parler au nom du groupe c'est lui qui se réclame aujourd'hui de l'opposition alors que les idées ont commencé à charmer au moment où lui-même il était encore au gouvernement et puis jusqu'à là il a décidé de faire ses valises du gouvernement donc c'est comme s'il n'est pas accueilli au sein de la résistance comme c'est pas un soutien enfin une personnalité sincère donc il est victime de ça pourtant il essaye d'un soir de se tailler une notoriété aujourd'hui qui lui échappe la résistance s'il y a eu des fûlures fortes tout au départ on parlera sans doute et vous devez être d'avis de Boni Haï de Nifusifo Soglot les événements ont fait qu'entre temps Boni Haï s'est éclipsé malgré lui au devant de la scène on a vu Dieu donner Soglot et à un moment donné c'était comme la vitrine de la résistance n'est-ce pas c'est lui qui portait la voix c'est lui qui menait les grandes actions et puis avec cette histoire de ruteret de l'FCBE de la résistance d'ici fois Soglot n'a pas manqué de réagir vous l'avez suivi il dit jusqu'à preuve de contraire n'avoir pas reçu de note venant de l'FCBE comme quoi il se retire de la résistance quelle l'es-tu en fait vous ? Je me demande de quelle note il attend de recevoir encore si tant est que les faits sont là que la réalité est en face je dirais que c'est quasiment faire preuve de myopie intellectuelle ne cacher les yeux c'est-à-dire fermez les yeux ne tâchez de ne pas tâcher de les ouvrir donc la réalité est là il faut l'accepter l'FCBE l'ont dit et dans leur communiqué ils ont dit qu'ils se sont engagés à consolider l'unité au sein de leur parti pas l'unité au sein de la résistance si vous lisez le communiqué qui a sanctionné les pauvres palais ayant abouti à la réunification des ailes dissidentes du parti à aucun moment on n'a parlé de la résistance le thème n'est pas apparu et aujourd'hui il faut constater les choses l'éducation de Laurent Delors quand il parle c'est peut-être des chances qui sont derrière c'est l'opinion d'un certain nombre il a participé pour parler et donc quand des personnalités comme ça parlent je me demande encore si on veut quelle preuve formelle on veut encore est-ce qu'il y a eu un mémorandum où on a eu des documents formellement signés ou bien auxquels les partis ont adhéré dans le temps je ne sais pas ce qu'il faut dire qu'au sein de cette résistance là franchement si vous parcourez un peu l'histoire des choses n'ont jamais été sincères vous imaginez ce soglo qui aujourd'hui prend devant des choses veut gérer des choses je me demande s'il a encore la carapace de le faire autant que que Boni Yaï le faisait avant quand il était au pays il a été invité par le chef de l'état à la veille donc des élections législatives à deux reprises la première fois il était parti seul si vraiment il partageait les mêmes idéaux que l'ancien président de la république son co-allié dans le temps de Boni Yaï je crois que il devrait dans le temps s'entendre pour partir à deux ou décliner cette invitation là il est parti je me rappelle c'est pratiquement 32 ou 96 heures après qu'il a sorti une déclaration donc personne ne savait au début ce qui était allé se dire avec Patrice Talon d'autres c'est qu'on disait que ses ambitions au sein de la résistance jusqu'à aujourd'hui c'est seulement la libération enfin l'amnistie de son fils Léali tout ça c'est ce qu'on lui colle depuis que cette résistance là existe et puis il y a d'autres dedans candidats qui se lancent dans ce genre de propos je me demande même si cela participe d'une stratégie politique mais franchement ce n'est pas des déclarations des propos qui sont de nature à consolider l'unité au sein de la résistance vous l'avez dit vous le mâchez et ça et ça et ça et ça et ça compromet fortement l'avenir de ces résistances parce que si vous formez si c'est des leaders politiques qui sont là et si vous êtes leader politique vous ambitionnez à prendre le pouvoir et vous voulez le prendre par quel moyen si en votre sein vous avez des personnalités qui peinent même à fédérer des gens autour d'elles qui n'ont pas une existence au plan juridique parce que si vous l'animez la vie politique vous y tenez ah oui non je le dis vas-y à moins qu'il vienne me démontrer le contraire je me dis regarde est-ce qu'il existe même s'il parle de menace sur la démocratie des libertés publiques tout ça encore que le Bénin n'a pas ce stade là où aujourd'hui on peut craindre pour les libertés publiques comme certains le révèlent de la sorte là je me dis forcément à tourner cette page là et à raisonnement se mettre ou pas oui Joël Tchoubet la posture de l'OMC en chef d'état Nisifo Souglo comment vous l'appréciez ? non aujourd'hui il est clair que au bidon du parcours de l'homme Nisifo Souglo il tente quand même de jouer à la carte d'apaisement il tente donc de s'arroger ce titre donc de patriache de personnalité qui essaie donc d'aplanir les divergences et d'inviter les enfants autour de lui à fumer donc le calumet de la paix mais visiblement il n'y arrive pas je dois quand même dire qu'on a vu le passage éclair du parti de Valentin Déti-Couré DUD si il me semble qui quelques jours après après cette distance avec cette même résistance là entre temps je n'avais pas souvenance qu'il y avait un communiqué ou bien une lettre de démission formelle qui aurait été adressée à monsieur Dédonné Souglo donc je pense que vous pensez que c'est consommé aussi pour la FCB non je pense que non je pense qu'il faut attendre il faut attendre que le parti au plus haut niveau réagisse officiellement pour soit démentir officiellement encore une fois la déclaration faite récemment par Laurent Delofaton qui au passage je rappelle que dans mes investigations il se serait donc exprimé personnellement il a dit quand même que c'est son opinion personnelle de la question et donc il préfère ne plus en parler parce que c'est devenu une polémique dans la république donc il faudrait attendre officiellement une réaction du parti TFCB pour savoir si oui ou non il continue la marche mais ce qui me paraît intéressant quand même à dire ici parce que nous sommes dans la perspective et l'avenue de la résistance pour moi je dois dire que le mécontentement collectif n'est pas égal à la somme des mécontentements individuels je répète le mécontentement collectif n'est pas égal à la somme des mécontentements individuels ce qui veut dire quoi au sein de la résistance que je considère comme un front donc sur ça je n'admets pas qu'on me dise que la résistance ne devait pas exister je dois dire que chacune des entités qui composent la résistance ont un objectif précis sont tous mécontents en tant que parti politique sont tous mécontents de la gouvernance mais quand vous interrogez l'USL quand vous interrogez RE quand vous allez interroger FCBE et d'autres parties aujourd'hui de l'opposition autant de parties autant de raisons différentes pour alimenter l'opposition ce qui fait que très tôt l'USL dans une proactivité a dit voilà donc la situation en face il fallait mieux parler d'une opposition plurielle adopter des approches peut-être différentes pour concourir à l'atteindre d'un même objectif et c'est ça qui est l'idéal à faire parce que pour moi avec tout ce qu'il a développé les frasques dans le temps Bouni Haï candidat Sanayi on a vu les suspicions sur le groupe Soglo et tout ce qu'il a démontré pour moi ont hypothéqué complètement une réelle unification au sein de la résistance dont il faut parler d'une opposition plurielle et l'autre chose qu'il faut faire dans cette opposition plurielle dont je parle il faut absolument qu'au sein de la résistance pour que cette opposition plurielle ne soit pas fatale et préjudicie aux actions de la résistance il faut absolument avoir une cellule de veille et de coordination des actions au sein de la résistance pour que à un moment donné dans l'évolution bien dans la définition donc des approches de lutte que les entités qui composent la résistance n'en arrivent donc pas à s'entrechopper sur le terrain politique au risque donc de laisser le boulevard libre à leurs adversaires aujourd'hui visiblement il me semble que cette cellule de veille stratégique et de coordination des actions elle n'est pas visiblement fonctionnelle ou elle n'a jamais existé au sein de la résistance ce qui fait que vous avez vu dernièrement soit c'est le président Sogron lui-même qui prend sur lui l'initiative de faire une conférence de presse associer des figures de proue ou demander à ses parties alliées de venir on s'associe pour le faire et le lendemain il paraît que dernièrement on a vu également Kandine Azarayi qui a déclenché des jeudis de conférence qui l'animaient régulièrement autrement il faut réinventer la résistance d'après vous elle est importante en tant que front donc il faut la réinventer par rapport au contexte c'est cela il faut absolument la réinventer si on veut que cette résistance là puisse produire des résultats probants qui pourrait en être le pote plus en mot à votre avis non je pense que ça revient aux acteurs de la résistance de la résistance à l'interne d'une coordination ça serait c'est mieux que de définir une figure au vu donc du parcours des querelles intestines qui ont jalonné on reviendra sur la préoccupation oui la même question à vous la résistance au regard des contextes c'est vrai que vous vous êtes très légaliste et par rapport à cela vous n'entendez pas parler de résistance votre vis-à-vis parle de frau et en tant que tel est-ce qu'il faudra réinventer la résistance ou passer l'éponge et continuer le cheval pour réinventer si tant est-ce qu'on veut faire quelque chose provoquer une alternance crédible il faudrait vraiment réorganiser les choses et j'ai aimé un peu les conseils que le confrère a donné tout à l'heure je vais espérer que les leaders de cette résistance l'écoutent et ils seront laissés en pratique et voilà qu'ils la payent l'avenir l'avenir de la résistance à l'heure actuelle je le dis c'est fortement compromis surtout avec le retrait de FCBE qui serait acté il faut le dire même si la CEP désormais fait chemin avec la résistance ça ne cadrerait pas forcément avec l'idéologie et votre conclusion ? la conclusion c'est que les gens doivent reprendre du poids de la dette se réorganiser autrement parce qu'il y a deux élections majeures en vue les communales et les présidentielles et si vous voulez aller aux présidentielles je parle de ce qu'on appelle résistance ou du front si franchement ils veulent provoquer une alternance crédible aller aux présidentielles il faudrait forcément il devrait forcément composer avec les tests à moins de provoquer un coup d'état ce qui serait totalement un autre schéma il faudrait qu'ils composent avec les tests et les tests aujourd'hui disent que si vous avez même un candidat en votre sein il faudrait qu'il soit porté par au moins des pourcentages d'élus que ce soit élu élu du peuple ou élu communaux et aujourd'hui si vous n'acceptez pas d'aller aux élections de régulariser votre situation pour aller aux élections je me demande si vous aurez le privilège de ne pas rater beaucoup de choses Joël Toubé vous concluez la résistance actuellement est à la croix des chemins et de l'extérieur ou bien de l'intérieur les acteurs de cette résistance là devront tout faire pour projeter une image de paix et d'harmonie dans l'espace public merci à vous Joël Toubé merci également à vous Gabin Goubi merci le réalisateur du jour il faut se compagner un an sans ces citations du père fondateur du taoïsme là où je le cite chaque vague sait qu'elle est la mère par conséquent ceux qui la défait ne la dérangent pas car ceux qui la brisent la recrident forcément merci bonne méditation chez vous à très bientôt